Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Non, je ne prends pas de vacances du blog. J'ai eu pas mal de messages me demandant si je partais en août. Non, je considère que je n'ai pas besoin de vacances du blog, parce que le blog a toujours été une passion. Donc, ne vous inquiétez pas, mes vacances à moi, c'est de pouvoir avoir un petit peu de liberté au niveau de la publication. Là, je publie un petit peu plus tard, mais de toute manière, au petit déjeuner, vous retrouvez toujours votre analyse. Donc, voilà, on reprend avec l'unité mensuelle, comme d'habitude, qui est riche d'enseignements. Il ne faut vraiment, vraiment pas négliger les unités longues quand vous traînez, sinon vous avez la tête dans le guidon et vous réagissez plutôt que vous n'agissez. La tendance, elle est toujours haussière. On l'a dit, on le redit, je le dis tous les jours pour commencer mes analyses techniques. Regardez, le nuage est ascendant, on est dans un canal rouge ascendant, la moelle mobile à 20 mois est ascendante, et on rebondit sans problème sur les supports que sont l'oblique horizontale en noir, pardon, la ligne horizontale en noir, et la moelle mobile à 20 mois. Alors, pas de doute à ce sujet. Maintenant, le problème, et on le sait, c'est qu'on a une résistance, là, en rouge. Vous voyez bien que depuis octobre 2017, on se cogne la tête dessus, donc il ne faut pas s'imaginer que ce sera facile à passer. Donc, c'est pour ça que ça bloque actuellement. Alors, très important, on avait un avalement haussier, c'était le mois dernier, le mois de juillet. Les avalements haussiers disent que normalement, ça va plus haut. Mais c'est toujours pareil, ceux qui se plaignent des chandeliers japonais tendent à oublier la contextualisation. On ne peut pas attendre d'un chandelier de type avalement haussier en bas de cycle, de la même manière que quand on est en haut de cycle, et là, en l'occurrence, on a des résistances. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas aussi bien, mais c'est tout à fait normal. Voilà. On descend d'une unité de temps hebdomadaire, et nous avons toujours ici, en action, une tendance neutre, globalement. Globalement, on pourrait dire que la tendance est aussi à regarder la moelle mobile à 20 semaines, puisqu'on est au-dessus d'une 1,20 qui monte, le nuage n'est pas descendant, il est à plat, comme ça. Mais on retrouve notre résistance ici, qui est précisément tracée en gris ici. Et c'est pour ça que ça bloque. Et même si on a eu un avalement haussier sur la séance de la semaine dernière, et bien pareil, on est allé un petit peu plus haut, mais on est allé juste suffisamment haut pour aller se confronter à la résistance. C'est pour ça que ça bloque. Les données journalières à présent, et ces données journalières, correspondent aux fondamentaux du jour, qui ont été plutôt mitigés, puisque aux États-Unis, la pression que M. Trump maintient sur la Chine ne se relâche pas. Il a dit, ça date d'avant-hier, que plutôt que 10%, il fallait envisager 25% sur les produits chinois. Ça, pour punir les Chinois qui, justement, avaient réagi à la première salve de sanctions, en laissant se déprécier le yuan. Et puisque quand le yuan se déprécie, et bien quelque part, ça rend les produits plus compétitifs à l'exportation, permettant de contrecarrer les droits de douane. Et hier, justement, les Chinois ont dit qu'ils allaient faire quelque chose. Ils ne savaient pas encore exactement quoi. Ils ont plein de moyens d'action, à commencer par la dette US, mais ils ont dit qu'il en allait de la dignité du pays. Encore une fois, il ne faut pas rigoler avec les Chinois quand on parle de perdre la face et de dignité. Et du coup, voilà, tout ça, ça alimente la guerre commerciale. Voilà ce qu'on pouvait dire. On revient maintenant à notre analyse purement graphique, technique du CAC 40. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que la zone rose, ici, nous fait des misères. On le savait, c'est une résistance. On a échoué une fois, on a échoué deux fois. Et on avait clairement le sentiment que cette zone rose posait problème. On a profité des mauvaises news pour décrocher. Le décrochage a été beaucoup plus sévère que la séance précédente parce que la séance précédente, on a été aidé par les Américains qui saluaient les bons résultats d'Apple. On ne peut pas saluer deux fois de suite les mêmes résultats. Donc, ça a décroché. Ça a décroché à l'aide d'un gap. On voit bien qu'il y a un gap qui a été ouvert entre 5483 et 5495. Ici, entre le plus bas de la séance et le plus haut de cette séance-là. Le problème, c'est que ce gap pourrait bien être un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui manifeste une fin de tendance haussière. Alors, on a le choix. Pour l'instant, ça, c'est un gap commun, soit c'est un gap de rupture. Si c'est un gap commun, il sera comblé très rapidement dans la semaine prochaine, puisque sans doute, peut-être même demain, vendredi. Mais s'il n'est pas comblé tout de suite, c'est un gap de rupture. Et là, on peut s'attendre au pire. Regardez, un gap de rupture, ça donne ça. On a également la possibilité d'avoir un gap commun. On verra comment il est rebouché, s'il est rebouché. En tout cas, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à regarder le module de formation sur les quatre formes de gap et ses utilisations en trading. La baisse n'a pas été complètement anarchique non plus, puisqu'elle s'est arrêtée sur la zone de support qu'on avait mentionnée en gris. C'est logique. Regardez, c'est toujours la même chose. Ça, pour en savoir plus, télécharger mon module de formation gratuit à l'inverse technique. Ce sont les bases. Regardez, ça a été une résistance. Une fois qu'on l'a passée, ça change de polarité, ça devient support. Et c'est pour ça que c'était très facile de tracer cette zone grise. Et donc, on a rebondi dessus au point près. Alors, est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça ne va pas tenir ? On ne peut pas le savoir. Il faut utiliser d'autres outils. Mais en tout cas, ça tient pour l'instant. La longue mèche basse du champ de lé du jour montre bien qu'il y a eu une chasse au solde sur ce niveau-là. Mais on termine globalement dans le tiers neutre de la bougie. Vous voyez, on est à peu près au milieu. On ne dirait pas avec le 0,7% de baisse qu'on a eue. Mais grâce au champ de lé japonais, on voit des choses que la simple clôture ne permet pas de voir. On enchaîne maintenant avec l'analyse technique du CAC 40. Et l'analyse technique du CAC 40 nous montre que la tendance, elle est toujours haussière du fait qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui montent. Ok, ça c'est pour les bases. Maintenant, je vous rappelle également qu'on a vu une sortie des bandes de Bollinger ici. Et qu'après qu'on ait réintégré les bandes de Bollinger, j'avais dit que normalement dans ce champ de configuration, on va chercher la M7, voire même la M20. Regardez, le précédent exemple était là. Pouf, on sort des bandes de Bollinger. On hésite un petit peu. Boum, M7. Boum, M20. Ou encore, là. On sort des bandes de Bollinger. On réintègre. Boum, M7. On réagit un petit peu. Et puis bon, là, ça a pris un peu de temps. On a allé chercher la M20. Bon, bref, tout ça pour dire que ce qui se passe actuellement ne correspond finalement qu'aux probabilités. On est sortis des Bollinger. On les a réintégrés. On a allé chercher la M7. Et maintenant, comme la M7 a lâché, il y a des chances non négligeables qu'on a cherché la M20. Alors, la M20, on peut plonger pour aller la chercher à 5 440. On peut aussi tergiverser et attendre la M20 qui monte. Mais en tout cas, on voit mal repartir les cours avant qu'il y ait eu la M20. C'est ça qu'il faut retenir. Les bandes de Bollinger confirment l'idée. Vous voyez que 80% des clôtures se font à l'intérieur des bandes de Bollinger. On peut sortir des bandes de Bollinger. Mais généralement, c'est pour mieux les réintégrer. Ça joue un rôle de résistance. On regarde rapidement également maintenant les indicateurs techniques. Et voilà ce que nous disent les indicateurs techniques. Globalement, c'est pas mal. On le voit avec un MACD qui est au-dessus de 0. Un momentum qui est au-dessus de... Pardon. Un MACD qui est au-dessus de son signal. Un momentum qui est au-dessus de 0. Un RSI qui est au-dessus de 50. C'est un minimum syndical pour être haussier. Maintenant, vous remarquez plusieurs choses. Un, les courbes descendent. Ça veut dire que le momentum est de moins en moins bon. C'est-à-dire que la dynamique haussière est de moins en moins bonne. Même si sur le fond, elle est toujours haussière. Et puis, vous avez également nos divergences baissières ici qu'on avait déjà mentionnées sur le momentum et sur l'OBV. Et quelque part, ça jette un petit peu le trouble sur l'ampleur de la correction en cours. C'est-à-dire que ça pourrait bien durer un petit peu, effectivement, jusqu'à la M20 si ça continue. Je voudrais attirer votre attention sur le CCI qui envoie un signal négatif. Lui, il passe en dessous de sa zone de surachat. Ça, c'est mon indicateur préféré, le CCI, pour le très court terme. Généralement, quand il descend en dessous de la zone des plus 100, on fait encore des plus bas. Donc, à suivre de près. Regardons maintenant, et pour terminer, l'Ishimoku. Et je ne cesse d'être impressionné par cet outil. On avait signalé, on avait suivi quelque chose que tous les analystes Ishimoku avaient sur leur plateforme, à savoir la confrontation de la lag in span avec l'oblique marron. Ici, on avait dit, attention, danger. Et effectivement, toute la correction à laquelle on assiste actuellement est née de l'échec de la lag in span sur l'oblique descendante ici. On est venu se heurter dessus au moment où les cours faisaient leur plus haut. La lag in span, 26 bougies en arrière étaient pile-poil dessus. Boum, ça n'a pas loupé. Et actuellement, on paye finalement la confrontation. Je vous ai dit, regardez ici. On avait souffert au niveau des cours pour passer l'oblique marron. Et il était assez inenvisageable que la lag in span passe cette même résistance sans coup ferrière. Voilà les données horaires à présent. Donc voilà ce que je vous propose pour les données horaires. Bon, il suffit de suivre les flèches. Tant qu'on ne passe pas les 5468, eh bien, pas d'espoir de hausse. Les espoirs de hausse, c'est au-dessus de 5478 jusqu'à 5478. Attention, ça ne sera pas facile à passer. Et le gros support, il est là à 5 426, 5 439. C'est-à-dire qu'il y a des chances forcément qu'on aille le visiter. Il y a également des chances pour que le précédent, les 5 403, 5 453, ne tienne pas. On verra. Mais en tout cas, voilà. Il suffit de suivre les flèches pour savoir ce que moi, je vais faire. A demain pour la mise à jour et petit coup de pub pour ma formation intégrale. Sans doute la plus complète du genre avec ses vidéos, etc. Si vous n'améliorez pas vos compétences en analyse technique pendant les vacances, ce n'est pas quand vous bossez que vous allez pouvoir le faire. Donc, si vous êtes en vacances, je vous invite franchement à télécharger cette formation intégrale avec ses 22, 23 modules, ses 1100 pages, ses 23, 24 vidéos exclusives, ses 600 minutes de vidéos. Au lieu de passer du temps bêtement devant la télévision si vous êtes un fan, ce que je suis également, bossez votre analyse technique et vous améliorez significativement votre compréhension des marchés. Je ne pense pas qu'on trouve de formation aussi exhaustive à 120 ou 110, 120 euros. Je ne me rappelle plus. Donc, n'hésitez pas. Cette formation, elle est sans doute là pour vous faire progresser. Voilà. A demain pour la mise à jour.